hello to you and what you trust j'espère que tu vas bien nouveau lieu nouveau format on n'est plus dans la bagnole ce qui est juste absolument moins dangereux pour moi ce qui est assez intéressant j'avoue parfois je me suis un petit peu fait peur l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de déjà de reprendre les formats vidéo qui étaient ceux adaptés aussi trotexone qui vont du coup bénéficier également de ces nouvelles revues et de ce format en 4k qui est désormais beaucoup plus agréable pour vous aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une montre qui a été une véritable surprise déjà en photo c'était un coup de coeur et ça l'est également en vrai donc la belle aventure watches qui est ici qui est vraiment une merveille j'essaie de vous mettre la meilleure vue de la pièce mais c'est pas évident j'attends toujours j'attends toujours en fait un panneau lumineux qui va vous permettre de découvrir les pièces avec une une qualité de lumière de lumière un petit peu plus froide ce qui s'y fait un petit peu chaud en termes de kelvin voilà on va passer tout de suite à la revue de la l'aventure sous marine vous aurez sachez le bientôt une revue également de la somptueuse vicentera black maté qui est très très attendu en tout cas que vous souhaitez vraiment découvrir ça c'est une pièce pareil pour qui j'ai beaucoup d'affects je vous expliquerai pourquoi et une autre surprise qui n'était absolument pas prévu et c'est plutôt génial c'est donc la sartori villard qui est ici avec ses lunettes interchangeables pareil en fait pour disposer de plusieurs montres alors que vous n'en avez entre guillemets qu'une seule il faut que j'arrive pas j'arrive à arrêter de switcher entre l'écran où je regarde ma tronche et l'objectif ça a plus de sens voilà donc on va switcher tout de suite à la présentation de la montre je change de mode vidéo et c'est parti voilà nous y sommes alors l'idée effectivement c'est de vous présenter la pièce en détail on est donc sur une montre qui est une montre en 41 mm qui est une taille qui est absolument entre guillemets intergénérationnelle internationnelle intemporelle etc qui est vraiment une des détails favorites de l'horlogerie elle pourra s'adapter au poignet féminin comme masculin je pense que cela ne pose absolument aucun problème on est sur un modèle qui est limité à 50 exemplaires pour cette montre qui est vraiment une montre de plongée ça on n'en doute pas une seule seconde je vous laisse donc l'admirer c'est vraiment vraiment une merveille moi j'ai eu un véritable coup de coeur pour cette montre d'où la nécessité enfin le plaisir de vous la présenter on est sur une pièce qui est un boîtier donc en bronze purifié qui est une montre exceptionnelle dans la mesure où le boîtier est vivant voilà moi je j'aime à dire que cette montre est vivant dans la mesure où le bronze qui est purifié qui n'est pas un bronze fixé comme on peut le découvrir en fait dans la plupart des marques et des marques qui ont choisi de faire un boîtier en bronze ce boîtier là en fait est évolutif c'est à dire qu'en fonction de la manière dont vous portez la montre vous aurez une patine plus ou moins différente on l'a vu au fur et à mesure des photos que j'ai pu vous partager le boîtier en fait est vraiment 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 changeant on est sûr là vous voyez qu'on découvre en fait des polis des satinés du micro billet donc au delà du fait que la montre en fait soit doté d'un boîtier en bronze la marque en fait a choisi a quand même choisi en fait de de prouve de fournir en fait à la montre une différente différentes finitions en l'occurrence en l'occurrence effectivement du satiné du micro billet et du brillant donc c'est vraiment vraiment très intéressant un boîtier en fait qu'on ne se lasse vraiment pas de regarder je pense que c'est l'une des pièces que j'ai plus le plus pris en photo entre entre aujourd'hui et et le jour où je l'ai eu en test donc ça fait à peu près une semaine et demi qu'elle est portée voilà au niveau du mouvement cette pièce en fait ne s'en cache pas et c'est vraiment ce qui fait le charme de la marque l'aventure on est sur un mouvement et à 28 24 2 avec 38 heures de réserve de marche qui est pour repulsé comme vous le savez 28 800 alternance heures donc on est sur un 4 hertz balancier glucidure ajusté sur cinq positions voilà on est sur un moi j'aime à dire que c'est le tracteur de l'horlogerie cette montre là est propulsé par une une machine de guerre c'est quelque chose qui a éprouvé toutes les situations qui est utilisé par je pense qu'on est aux alentours de 80 % de l'horlogerie en ce moment sur sur l'état voilà une véritable pièce à porter tous les jours donc en plus du mouvement 28 24 2 en plus de ce boîtier en bronze qui ne demande qu'à être porté c'est vraiment une montre à porter au quotidien pour voir son évolution c'est une pièce qui est à porter tous les jours qu'il ne faut vraiment pas hésiter à arborer on est sur un nom de marque qui convient parfaitement au design et à la structure de la pièce un l'aventure watch enfin la montre l'aventure vraiment une pièce à porter tous les jours sans aucun problème au niveau donc de de se porter de ce boîtier bronze je voulais vous en parler parce que c'est ce qui fait tout le charme à mon sens c'est ce qui fait tout le charme de la pièce le bronze est vivant voilà c'est vraiment ce que je tenais à vous dire dans la mesure où au plus vous portez la montre au plus elle va se patiner mais se patiner avec votre votre habitude de porter je vous donne un exemple très simple au fur et à mesure en fait de mes portées moi j'ai découvert que la pièce finalement se patinait au niveau donc de la tige couronne moi je porte ma montre je porte ma montre à droite comme vous avez certainement plus le le constaté et il se trouve en fait que la montre se patiner de manière brillante au niveau de cette zone ici et une fois portée autrement elle retrouvait un satiné au niveau de la couronne parce que moi la veste en fait de costume frotté cette zone là et on avait du coup un brillant qui s'organisait autour de la zone de frottement et c'est absolument magique c'est à dire qu'au fur et à mesure à tous les jours la montre avait un visage différent au niveau du cadran vous le voyez ici alors je vais essayer voilà là on le voit un petit peu mieux on est sur un un cadran qui est un bleu ce modèle là et le bleu sachez que cette montre qui est limité à 50 exemplaires pour les trois modèles bronze en tout cas existe avec un cadran noir un cadran vert et celle ci le cadran bleu c'est un cadran qui est sandwiché vous pouvez le voir au niveau des index les index en fait annonce enfin des notes une une épaisseur une espèce là vous le voyez des notes vont vraiment mettre en avant un creux au niveau des index c'est ce qu'on appelle un index un cadran pardon qui est un cadran sandwich qui est l'une des particularités d'une grande maison que vous connaissez peut-être qui s'appelle panerail qui dispose de sandwich jar qui est une finition que moi j'adore vraiment 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 beaucoup on est sur des index qui sont très larges avec un photo luminescent donc un luminova qui est qui est beige que je j'aurai l'occasion de vous montrer dans les photos les aiguilles sont polies et bombées donc on a vraiment un retour sur cette pièce un retour de lumière une accroche à la lumière qui est juste phénoménal enfin moi c'est vraiment une pièce que j'adore porter c'est une voilà c'est une bombe sérieusement c'est vraiment une pièce qui est impressionnante au poignet et on a énormément énormément de de bons retours de cette montre au niveau du verre on est sur un verre saphir bombée on parle d'un super dôme c'est à dire que vous le voyez ici là juste au dessus de la lunette vous voyez cette espèce de voilà l'espèce de reflet qui s'organise juste là ici hop voilà on est sur quelque chose de magique qui vient même déformer la vue des index et en fait au quotidien voilà on trouve vraiment la montre changeante moi je parle d'une montre vivante c'est vraiment une pièce que je trouve animée vivante au delà au delà du mouvement et de cette trotteuse un qui qui fait le job on est vraiment sur une pièce qui bouge au quotidien moi je je suis pressé effectivement de reporter cette montre et de la porter entre guillemets longtemps pour la voir évoluer je vous parle même pas de d'un portée en plongée et ou dans un univers marin là où elle doit être portée justement d'où le nom l'aventure sous marine on a un patiné un verre de gris qui vient s'installer qui est juste absolument génial et j'ai vraiment hâte de voir ça au niveau donc du fond on est sur un fond qui est gravé encore une fois on n'oublie pas la poésie de la montre qui est ici voilà j'ai essayé de vous montrer une vue intéressante déjà dans le bon sens merci je ferai c'est très sympa mise au point michel merci voilà on est vraiment sur quelque chose on essaie j'essaie de vous voilà vous masquer un peu le la chose on est sur une montre voilà qui est digne de jules verne vraiment donc l'aventure sous-marine on a vraiment cette 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 notion de de sous-marin de hop mise au point voilà voilà cette notion de mise au point de pardon de de cadran et de de fond gravé qui est qui va vraiment bien avec la montre alors la montre raconte une histoire vous le voyez ici là on a la définition du fait que ce soit sur 50 exemplaires on a une montre qui est dans son dans son histoire voilà il n'y a pas de faute de goût selon moi sur cette pièce on est vraiment sur quelque chose d'intéressant j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport aux boîtiers à part le poli satiné les micro billets on a une lunette en fait type plongée bien évidemment avec ici une graduation jusque 15 vous vous le savez les monts de plongée ont souvent cette cette indication au niveau de la lunette on est sur une lunette qui ici ne tourne pas parce que je dispose du prototype donc la lunette ici est collée mais la lunette sur les modèles vendus sont des lunettes en fait unidirectionnelle 120 points donc qui va tourner à hauteur de 120 positions on a un degré de réglage qui est plutôt affiné voilà autre détail dont je voulais vous parler c'était le travail en fait des index vous voyez en fait il ya ce qu'on appelle un chemin de fer un tout au tout autour du de la montre et les index en fait vont se raccrocher à ce chemin de faire je trouve ça vraiment super voilà au niveau des bracelets bon voilà pas de souci de ce côté là on a une qualité de bracelet qui est vraiment intéressante on est sur une pièce qui est vendue donc à 2250 euros hors taxes sachez que si vous de coup si vous souhaitez vous offrir cette superbe montre il vous faudra rajouter au prix hors taxe en fait la tva du de votre pays et donc quand on a la chance d'habiter en france avec une tv à 20% on est un petit peu triste mais c'est ainsi voilà je vais maintenant vous présenter la boîte de cette superbe montre qui pareil a été une véritable claque véritable claque je vous présente ça tout de suite en tout cas j'espère que vous aurez apprécié découvrir la montre et son boîtier en bronze il y aura un maximum de photos voilà là elle est belle là elle fait plaisir ouais je sais c'est très beau en plus en 4k on est plutôt pas mal voilà les enfants donc je passe à autre chose je vais vous présenter maintenant la boîte et d'autres petites vues du package à tout de suite voilà alors je voulais vous présenter rapidement le coffret en fait de la l'aventure c'est à dire qu'on on s'attend systématiquement à vivre quelque chose de génial quand on s'offre une une belle montre et quand on non quand on tombe sur ce type de boîtier ce type d'écran on est juste ultra servi voilà donc l'aventure watches a décidé d'offrir ce coffret en fait assez assez clients donc vous avez donc une petite enveloppe et voilà la totalité du coffret un emplacement pour les bracelets un emplacement pour la montre et un emplacement pour un outil de changement de bracelet c'est une véritable surprise une véritable merveille c'est à dire que vraiment pour une pièce qui encore une fois est en dessous des 3000 euros on a quelque chose de juste fabuleux donc à vie ou grande maison cette petite marque indépendante la voiture watches qui est un bébé de l'horlogerie nous fait vivre quelque chose de jules vernien qui est génial elle n'a pas figé son bronze la montre vie elle est modifiable tous les jours elle change et on a une véritable histoire d'ailleurs petite info petite astuce j'attendais vraiment à moi à découvrir l'histoire de la montre peut-être un récit quelque chose qui peut être fait avec un écrivain ou je ne sais pas voilà l'idée c'est que quand on ouvre ce on ouvre en fait cette belle boîte on s'attend vraiment à disposer d'un d'un récit voilà les enfants j'espère que ça vous a plu on se retrouve en bagnole certainement d'ici d'ici un jour ou deux et dans tous les cas pour d'autres revues bravo à l'aventure bravo à vous merci à tous de nous suivre sur rotexon vous êtes moins nombreux que sur inwatch trust qui notre groupe privé sur facebook on est bientôt mille c'est propre allez à ciao